Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 2 sur Black Desert Online Sachant que le premier épisode c'était juste un petit tout le passage avec la création du personnage Donc si vous l'avez pas vu et que vous voulez le voir bah allez-y parce que j'ai fait un lien directement Sinon si vous êtes là c'est peut-être parce que vous l'avez passé justement enfin bref Peu importe, peu importe, je m'égare, je m'égare Tout ça veut dire que en fait après avoir fait cet épisode sur la création du personnage J'ai joué pendant une demi-heure à peu près donc pour faire mon deuxième épisode Et il s'avère que j'ai pas enregistré Sauf qu'en fait j'ai pas fait grand chose d'intéressant en fait pendant cette vidéo Après bon c'est vrai qu'il y avait la vidéo d'intro mais normalement je voulais la rajouter là Bref, logiquement en fait vous avez pas raté grand chose Parce qu'au début du jeu si vous voulez bon à part l'histoire qu'on nous raconte un peu au début Sinon on arrive, on est donc une personne qui est un peu perdue Et tout le coup il y a un esprit occulte qui sort de l'ombre Vous allez voir ce que c'est après dans cette vidéo Et qui nous dit qu'on doit récupérer nos forces etc Sauf qu'au début en fait c'est vraiment le tuto C'est à dire qu'il va nous dire d'aller tuer des renards D'aller tuer des trucs et des machins Juste pour monter un peu de niveau et nous expliquer comment fonctionne le jeu Et donc bon c'est pas très grave si vous avez raté cette partie Là ce qui est important en fait c'est que là On va commencer les missions de la quête principale Qui sont à peu près, on va dire, enfin qui sont intéressantes Qui vont concerner donc l'histoire principale Et donc en gros je dois aller voir un chef de guerre Mais pour aller voir ce chef de guerre ça fait que je passe par plusieurs personnes Et j'ai fait qu'à peu près que ça Aller voir des personnes qui vont dire Il faut que t'aille voir lui, après faut que t'aille voir lui, après faut que t'aille voir lui Ça faisait un peu aussi partie du tuto Genre en mode pour découvrir le mec qui vend des armes Découvrir genre le mec qui t'entraîne Les compétences etc Bref du coup c'est pas très intéressant pour l'histoire en elle même Et donc là normalement j'arrive sur un moment Où on va commencer à vraiment rentrer dans l'histoire en elle même Donc ne vous inquiétez pas si j'en suis déjà au niveau 6 ou 7 C'est normal, il n'y a pas de soucis à avoir On va juste continuer ensemble l'histoire et commencer donc cette histoire Ok très bien, si vous avez compris tant mieux sinon je suis désolé C'est parti Roma, Nauru est la ville centrale de trading Back quand ships from Valencia would anchor in Nauru Children would greet the merchants And fireworks would light the skies Nauru était une ville de sails et de merchants Et les zones étrangères ont été gardées par mercenaires Et ils ne connaissent pas ce qu'il y a arrivé C'est-ce qu'un de ces personnes connaissent de l'Elysée ? C'est la peau mythique de la civile civile Mais le pouvoir noir qui possède une ville C'est-à-dire que l'Elysion a été retrouvée par cette civilisation. À la fin, l'Elysion a été découvert. Un mystère de l'esprit noir s'arrivait à travers la rivière. Elle a semblé à savoir exactement où elle était allé. À Gauman Haru. L'Elysion a été repérimenté. Les gens ont commencé à disparaître partout sur Gauman Haru. À la fin, il n'y avait plus personne, et ce jour a été découvert. C'est-à-dire que l'Elysion a été découvert. Et j'ai oublié de dire aussi que j'ai reçu un coffre qui s'avère être assez intéressant parce que c'est un coffre qui m'a permis de déverrouiller tout un kit de vêtements pour ma petite rilab. Voilà, voilà. Du coup, c'est pas mal du tout avec son petit chapeau et tout. ça donne un effet bien sympathique. Parce qu'avant, j'ai commencé le jeu avec une tenue bien dégueulasse. Et donc, je suis bien content d'être arrivé là. Vous qui arrivez de suite dans le jeu, si vous ne connaissez pas le jeu, le voici. Donc là, je ne suis pas en qualité extra, comme ça peut se voir. Parce que sinon, ça lag trop. Je manque trop d'FPS et c'est chiant. Et voilà donc le jeu. Et ce jeu est magnifique, en fait. Le jeu est magnifique. Le jeu est très beau. C'est pour ça que j'y joue principalement. Pour ça et pour le gameplay aussi qui est vraiment génial. Par exemple, je vous montrais juste avec ces petits sangliers là. Tous les combos qu'on peut effectuer éventuellement. Tire ça ! Voilà. Juste un petit exemple du gameplay. C'est hyper dynamique. C'est hyper fort, je trouve. C'est juste magnifique. C'est juste complètement magnifique. Si je peux dire ça comme ça. Hop là. La petite fuite. On peut faire les petites fuites en arrière et tout. En mode tranquillou. Tu ne mourras pas, gros. Et là, je attaque avec les kunai, tranquillou. Là, je reviens en avant. Je fais espace. Hop. Tu arrives, tu viens, tu viens. Et je te finis. Ah non. Pardon. Je le finis au cool, là. Ce n'est pas grave. C'est pour ça que le jeu est hyper dynamique. Et qu'il y a des millions et des millions de combos. Il y a beaucoup de combos disponibles en fait. Comme vous pouvez le voir là d'ailleurs. Parce que l'interface est très complète. Il y a beaucoup de trucs sur l'interface en général. Donc là, il n'y a pas tout là. Bref. Là, on peut voir déjà les combos principaux en fait. Que j'ai acquis. Donc Shift le plus... Kick droit, par exemple, qui va faire une sacrée attaque. Comme ceci. Attention. Non, ce n'est pas celle-là. Celle-là. Voilà. Ça, par exemple. Ou alors, je vais vous les faire. S plus kick gauche. Donc arrière et kick gauche. Ce n'est pas ça. C'est plutôt ça. Voilà. C'est ça. Ce que j'ai fait tout à l'heure contre le... Contre le toro. Le toro. Le... Le sanglier. Là, c'est le coup fatal. Pour finir, en général, tu fais ça. Hop. Ce genre de truc. Et tu as plein de combos comme ça. Après, je ne comprends pas tout 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 à l'interface non plus. Je ne suis pas un professionnel du jeu. Mais voilà le principe du jeu. C'est un jeu très dynamique et qui s'avère être assez compliqué. Je vais vous montrer un peu... Un peu les combos qui sont disponibles. Attendez. C'est où ? Tac, tac, tac. Les combos. Donc là, c'est toutes les possibilités de... Enfin, les combos. Les... Les attaques, tout simplement, en fait. Il y en a vraiment plein, 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 quoi. Et puis, en plus, les attaques peuvent se... Correspondre les unes aux autres. Et donc, en faisant certaines attaques à la suite, d'autres, ça fait des combos. Voilà. C'est très, très riche, en fait. Très, très riche, si je peux dire ça comme ça. Donc, continuons. Là, on rencontre Jaret Domongat. Jaret Domongat. Qui est une meuf un peu reloue, vous allez voir. Une caverne au sud du camp. C'est l'ancienne salle de pierre qui t'intéresse, peut-être. Oui, parce que... Attends. Enfin, vous allez voir. Je vais juste quitter ça, voilà. En gros, moi, j'ai un petit bonhomme qui est avec moi, qui s'appelle l'esprit occulte. C'est lui. Le petit esprit occulte. Qui est pour l'instant tout petit, mais il a grandi au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'il gagne en pouvoir. Et donc, lui, c'est un mec qui me suit et qui m'explique la même chose. Qui me demande de faire des quêtes principales, etc. Et là, il m'a demandé d'aller voir... Il cherche les pierres, en fait. Les pierres occultes que vous avez vu normalement dans l'intro que j'ai rajouté au début. Il cherche ça pour augmenter son pouvoir, en fait. Et là, donc, il m'a demandé d'aller voir cette meuf parce qu'il sait que... Que elle sait où se trouve le camp... Le camp, là où il y a les pierres occultes. Et donc, c'est ça qu'on va aller voir juste après. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je fasse... Que je vais voir cette meuf. Et donc, continuons, continuons. Edan, l'explorateur. Envoyer des solas dans la salle. Donc, là, justement, elle me propose d'aller voir... Aller là-bas. C'est de la paresse. Il cherche un fragment de pierre. Veux-tu construire un château ici ? Va dans l'ancienne salle de pierre et remets ça à Edan. Dépêche-toi. Donc, Edan, c'est un autre mec qui est là-bas. Et donc, elle veut que j'aille le voir. Tout simplement. Quête en cours, quête disponible, quête accomplie. Commençons immédiatement à effectuer un clic gauche sur l'image. Suivez la négation pour trouver. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Par contre, ça, je ne connais pas. Actuellement. Alors, ça, c'est les quêtes en cours. Apparemment. Voleur d'âme, close. Ok, pourquoi pas. Non, range ton arme, c'est bon. Range ton arme. Sanglier gris, oui. Ça, c'est un truc que j'ai découvert juste avant. PNJ. Ça, c'est pour faire de la recherche de PNJ. Parce qu'il y en a plein. Alors. Aller à la rencontre des dames dans la scène. Ça, c'est ma quête principale. Donc, je disais. Pourquoi il veut me faire râler jusqu'à lui, là ? Il s'en fout de lui. C'est où, mes quêtes ? Ah, mais épouse-toi, tu me gênes. Utilisation impossible pendant la dialecticielle. Ah, je suis pendant la dialecticielle. Je vais me retrouver. Hop. Il faut peut-être m'écouter maintenant. Il faut toujours avoir un planter pour toutes les situations. Le capitaine voudra peut-être m'écouter, oui. Eh oh, le bleu. Tu cherches un boulot ? Il y a des loups gris qui traînent autour de camp. Et ça me la dise ennit. Les stylus se font attaquer en permanence. Mais les troupes ont d'autres monstres à fouetter. Les loups sont à moindre de leurs soucis. Il faut aller décimer quelques loups gris pour nous. Oui ! On prend ça juste après. Et les mini les loups gris. Alors, voilà, là, j'ai mes quêtes. Effectue un clic droit sur l'identité des quêtes. Qui m'emmène jusqu'à la quête. Ça, c'est pour recevoir plus d'informations sur l'emplacement de la quête. Ça, c'est pour y aller directement. Suivez la négation et battez les tous. Ok, il veut que je fasse ça, mais je m'en fous de ça. En vrai, mais bon. Et donc là, ça, c'est mes quêtes principales. Ça, c'est une quête secondaire. Voilà, voilà, tout simplement. Vous voulez qu'on aille fight des loups ? Très bien, allons fight des loups. Allons fight des loups. Faisons comme ça. Sorry. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était quoi déjà la touche ? F ? Ouais, c'est F. Salut les gars ! Hop ! Allez ! Les loups, à la trappe. Je ne suis pas encore habitué aux touches. Enfin, je n'ai jamais utilisé ce perso. Vous savez, si vous avez regardé la vidéo d'avant, sinon non. Si vous ne l'avez pas regardé, je n'ai jamais utilisé ce caractère-là. De toute façon, je ne suis pas du tout loin dans le jeu. Donc, c'est à peu près normal, je dirais. Poussez-vous ! Laisse-moi passer ! Et donc, voilà. Tout simplement. Ça va ? T'as acheté un casque, du coup ? De la meuf ? Eh bien, en fait, j'ai reçu un coffre avec des vêtements dedans. Et du coup, voilà. Tu sais, comme l'autre, la dernière fois, j'avais reçu un coffre, tu sais. Ah ben voilà. Du coup, j'ai dit... Hum ? Bouge de la boire. Par exemple. Au début du jeu, ok ? Les fêtes, c'est payant. Avoir besoin de notre compagnie, c'est payant. Ah ! Ça, ça, ça va. Pro, continue. C'est parti. Ok, alors, du coup, après avoir tué ces petits loups. Ah, cool ! Il m'a filé un exos mon inventaire, ça c'est cool. Ça c'est quoi ? Deux points d'énergie, pourquoi pas. Ça, ça ne va pas me servir pour l'instant. Ok, lui il va me vendre des armes, très bien, ou réparer mes armes. Fort bien, bon, on va faire la catancipate, donc celle pour laquelle je voulais faire au début. Allez, vas-y, grosse. Et donc voilà, tout ça pour dire que ce jeu est grave génial. Poussez-vous, bande de sali-go. Bon, on va y aller un peu plus vite. On va faire ça, en mode fast. Alors, c'est quoi déjà ? Ah, c'est quoi la touche déjà ? Non, c'est pas ça non plus. Non, non plus. Ah, là, F, ça. Je vais y arriver. Ça me paraît d'aller un peu plus vite, concrètement. Et ce qui est génial, c'est que si j'ai plus d'énergie là, je fais F et j'en ai encore. Voilà, c'est cool. Et là, on entre dans la grotte. Après, j'ai un peu de temps de recharge, évidemment. Non, mais bon, ça passe. Ça passe. Ça. On rentre dans la grotte où il y a la pierre occulte. Pierre occulte, avec des grands mecs. Et des statues. Trop bizarre. On dirait que tout le monde a été pétrifié, actuellement. Très étrange. Très étrange. Non, ne me tue pas. Ok. C'est la pétrifaction. Pétri... Pétrifié, pétrifaction. Ça me paraît logique. Ok. Salut, Eden. C'est à toi, c'est toi que je voulais voir. Cette princesse, c'est vraiment tenace. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait engagé quelqu'un pour me parler. Tu aurais envie de partir, c'est vraiment trop dangereux pour toi. Tu crois quoi ? Ouais, c'est ça, ok. Tu t'es pris pour qui, toi ? Souvenir d'Edena. Tu vois la pierre qui figure derrière lui, elle cache quelque chose. Ce n'est pas une aura plaisante. Mais elle m'attire irrémédiablement. Donc, nous devons examiner cette pierre. C'est la pierre. Du coup, en même temps là, il va activer l'énergie qu'il met de cet artefact. C'est très similaire. Derrête à un CC de pierre, je crois. C'est ça. Attends. Non, il veut que je fasse quoi, déjà ? Clique droit pour naviguer. Terminé. Eh bien. Mais quoi ? Objectif équipement, enquêter sur les antiquaires. Oui, mais c'est ça. Non, c'est ça. Il faut juste que je regarde toutes les pierres, en fait, je crois. Tout simplement. Fasque, semblant, représentant les sages. 5, 5, sages. Sages 4. Et sages 3. Ok. Très bien. Pourquoi pas ? Terminé. Ah oui, pardon. Je n'ai pas terminé la quête. L'expérience des anciens. L'esprit occulte semble s'être réveillé. L'illusion noire se révèle à toi. Je sais ce que c'est. Voici mon conseil. Ne laisse pas l'illusion se nourrir de tes émotions. Si tu lis trop d'amitié avec elle, cela te compliquera les choses. C'est difficile à expliquer comme ça. Mais tu apprendras par toi-même et de ton expérience. L'expérience t'aidera. Ok, pourquoi pas ? Les rues n'étaient censés être... Là-bas, emprisonner l'esprit occulte. Cela a protégé la salle pendant très longtemps. Ainsi, la fonction n'a pas eu l'effet soin. Mais les souvenirs des sages finiront par t'aider. Ce que tu vois ici n'est qu'une pièce imparfaite. On rencontre très souvent ces pièces durant ton voyage. C'est également difficile à expliquer. Maintenant, un jour nos chemins se croiseront à nouveau. Souviens-toi, mon nom est Eden. Ok, je me souviens, gros. Je me souviens. Wow ! Il a gagné des dents ! Tout de ouf. L'expérience des anciens. Alors, comment trouves-tu ma compagnie ? Toujours pleine d'excitation, ou non ? Je ne sais même pas ce qui se profile devant toi. Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir confiance en toi ou pas actuellement. Vaincre les esprits de l'arbre. Ceci n'est pas ma vraie forme. Il me demande plusieurs choses, mais... Non, il ne veut pas que je quitte la pièce, c'est débile. Mais non, mais c'est ridicule. Pourquoi je devrais quitter la pièce ? Pour vaincre des esprits d'arbre. Retour. Ce sont les armes defensives. Ouais, ok. Bon, bon, mais je pensais que... Non, non, non. Enfin, ça ne s'est pas passé comme ça la dernière fois. C'est pour ça que je trouve ça chelou, mais... Je vais sûrement devoir revenir dans la pièce après. Très bien. Ou alors, il y a une étape qui a été manquée. Je ne sais pas trop. Je ne comprends pas tout. Mais ce n'est pas grave. Sortons d'ici. Sortons d'ici, sortons d'ici. Poussez-vous, bande de schlag. Je passe. On va détruire des... On va détruire des... Pour anciens. Wow, j'ai gagné un niveau. Again. Salut. Salut les gars. Viens le t'in. Viens le t'in. Hop là. Easy money. Jeunes esprits les arbres. Jeunes esprits les arbres. Hé. Voilà. Toi, you die. Mais non, c'est pas ça que je vais faire. Ils sont où ? Là. Regarde ici, il me manque quelqu'un. Et voilà. L'esprit occulte qui a gagné des dents. C'est génial. Oui, je vois que je gagne en puissance. C'est magnifique. Uno et l'effrite géant. Tu te rappelles les effrites qui nous ont vaincu. Il y a quelque chose dans la grotte en dessous. L'énergie obscure en émane. Il y a aussi un homme aux nombreux secrets. Ce serait génial si nous pouvions connaître ses pensées. Ok. Bah écoute, je sais pas. Allons voir ça. Bah bien ce que tu me dis, gros. Ah, je vais méga vite. Pourquoi je vais si vite ? Je peux aller encore plus vite. C'est de ouf. On peut avoir des montures dans ce jeu. Mais pour ça Il faut Tout simplement Avoir des sous Parce que c'est payant. Les pets, c'est payant. Tout simplement. Allez ! On arrive. J'arrive. Je vais moins vite que tout à l'heure. Trop bizarre. Faut j'aider là-bas. Putain, c'est loin. Pourquoi il me fallait jusque là-bas ? Aller à la rencontre d'Uno. Qui est Uno. Ah mais oui Uno, c'est vrai. Les musiques ont changé aussi par rapport à la dernière fois où j'ai joué. Une ballette ! Ta-da ! Au revoir la ballette. C'est juste un plaisir de faire ta connaissance. Ah mais oui Uno, c'est vrai. As-tu trouvé par toi-même ? Pas vraiment. J'ai eu un peu d'aide d'un petit bonhomme. Noir. Puissance occulte. Mais ils ne les ressemblent pas. Les monstres, eux, brûlent de désir pour la puissance occulte. Mais pas moi, moi je... Moi je suis juste un mec qui suit son esprit occulte. D'accord, mais bon, ça regarde. On n'est pas à ça près. L'esprit occulte, c'est fait. J'ai oublié ce qu'il vient de dire. Je veux juste semer la zizianie, j'en suis sûr. Ce qui me semble, c'est des énormes effrits. Je crois que savoir ce que c'est. Je vois très loin et très profond. Tu me croiras si je te montrais ? Oui. Ça pourrait te tuer. Ouais, bah écoute, je m'en fous. Si tu crois que je vais mourir, gros, je te fourvois. Complètement. Appuyez sur la touche I pour ouvrir votre inventaire et essayer le perchement d'invocation. Mais pour ouvrir le perchement d'invocation, il faut que je me mette d'abord à l'endroit qu'il faut. C'est-à-dire là-bas. Ah ! C'est-à-dire là-bas, plutôt. Attends, mais qu'est-ce que je fous là, moi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi j'ai été attiré par ça ? Vous pouvez acheter des maisons ? Avec vos... Ah oui, non, mais attends. Les achats de maisons, on verra ça plus tard. Parce que franchement, c'est juste beaucoup trop complexe pour moi. Pour l'instant. Enfin, beaucoup trop complexe. C'est pas hyper complexe, mais... En gros, on peut acheter des maisons à faire une économie dans ce jeu. C'est-à-dire que... Genre, tu achètes une maison, tu peux mettre des employés dedans ou tu peux aussi mettre... Bon, de quoi... De quoi garder tes objets, bien sûr. Genre, un coffre, quoi. Et aussi, bah voilà, avoir des employés pour qu'ils te fassent des trucs. Genre... Hop ! Pour qu'ils te fassent, tout simplement... Des thunes, en fait. Tu peux te faire des thunes avec des employés. C'est un peu... Un peu chelou, mais c'est comme ça. Allez. Un Vaucon. Le Sundae Fritz. On va devoir tuer ! Demain ! C'est du gros. Ça va, la vitre, tranquille. Qu'est-ce qu'il est moche ! Il me fait pas masse dégâts, en vrai. En même temps, c'est normal. Tiens, sauf, tiens, sauf ! Allez, attends, j'essaie de faire quelque chose, là, actuellement, mais... Et non, je me rends pas. Et voilà ! Oui. Salut gros ! Ça fait un plaisir de faire ta connaissance ! Je savais que tu allais gagner ! Eh oui, bien sûr, évidemment ! Cadeau de l'esprit occulte ! Cadeau de l'esprit occulte ! Comment as-tu trouvé la compagnie ? Toujours pleine d'excitation, non ? Oui, bah oui, toujours, non ? Si t'étais pas là, je sais pas ce que je ferais, gros. Euh, ok, terminé. Attends, j'ai des récompenses et tout, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je peux pas l'avoir, ça, ils disent. Ah si, en fait. Tout à l'heure, je pouvais pas le prendre. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Merci au... Le refuge des Bioswix. Il faut que j'aille au refuge d'Alexandro pour... Alejandro ! Pour faire je-ne-sais-quoi. Tiens, j'ai un mail. Ils font pour la renommée de la maison. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave, on verra plus tard. Alors, je crois que j'ai reçu des trucs, là, non ? Oui, déjà. On va augmenter mon inventaire, voilà, comme ça. Après, logiquement, j'ai une arme meilleure. 10-14, ouais. Et armure de brilleur. Hop, qui est un peu mieux. Ça, c'est juste une tenue, donc c'est... C'est juste de l'apparence, ça changera rien du tout à mes armes, etc. Ou à les capacités de mes... De ma tenue, enfin, ou à la capacité de mon armure, etc. C'est juste des... Voilà, vous avez compris quoi. Hop ! Un emplacement supplémentaire encore. Gain d'expérience de combat plus de 10%. Allez, vas-y, faisons ça. Ça, c'est exactement la même chose que l'autre. Ça, je peux le mettre, ok. Mettons des petites boucles d'oreilles. Et allons à la ferme d'Alejandro. Je ferai une petite coupure pour le passage. Je ferai une petite coupure pour le passage. Si j'avais les sous. Alors, maintenant qu'on est là, il faut que je parle à lui, dis donc. Un alchimiste ! C'est ce qui t'emmenait ici mon pouvoir. Ouais, apparemment. T'as déjà visité l'ancienne chambre de pierre. Si c'est bien ton destin, il n'y a rien que tu ne puisses faire pour y changer. Alors, ok. Remondis à toi, tu n'as pas à détruire quelqu'un d'autre pour atteindre tes buts. Tu as de nombreuses obsédités devant toi, ton voyage promet d'être long. Nombreuses souffrances t'attendent, bien sûr, mais je suis certain que tu trouveras assistance auprès de ce pouvoir qui t'habite. Pourquoi ne pas faire un tour en ville d'abord ? Tu dois résister les magasins en général en premier. Ok, le mec, il me parle de mon long voyage et après, il me dit « Vas-y, va voir la meuf là, elle va te vendre des potions. » Très bien. « Si je pense que tu es dans ce moment, tu obtiendras ainsi plusieurs types de connaissances. Souviens-toi, Rilab, n'hésite jamais à t'ouvrir aux autres et ne reclus jamais devant un apprentissage. » « Suis ce conseil, tu y gagneras. » La création commence par l'apprentissage. Très bien, gros. Comme ça, tu me l'as déjà dit. Ok, maintenant, il faut que j'aille voir l'autre meuf, du coup. Qui va me dire « Ouais, moi, je fais des potions et tout, t'as vu, je suis trop forte. Je suis la meilleure. Nanana, tititi, tatata. » « C'est pas du tout en style, moi. » « Tu as frappé la bonne porte. » « Get your potions, here ! » « Une requête d'Aileen. » « Je dois être huile à chimie, mais je manque de données. » « Si tu pouvais examiner les abeilles parasites, je pourrais faire une meilleure option. » « Tu peux m'aider dans mes recherches ? » Oui, oui, apparemment. « Si tu me donnes un truc supplémentaire. » « Les abeilles parasites, tu peux m'aider ? » Oui, oui, bah oui. » Bon, on va tuer les abeilles, alors du coup, si c'est ce qu'il faut faire, pourquoi pas. « Salut, les gars. » « Non, la belette, on s'en fout. » « C'est bon ? » « C'était rapide. » « Je reviens vers toi, petite. » « Hello. » « Hello. » « Clarence n'a toujours pas de clients. » « Oh, peut-être que je dois trouver un autre endroit. » « Tu es ici pour la première fois, pas vrai ? » « Oui. » « Ne t'inquiète pas, je rencontre souvent des nouveaux venus. » « On dirait que tu viens de me voir pour une raison particulière. » « Si je vais te présenter quelqu'un, il protège notre village. » « Son nom est Tacros. » « C'est l'instructeur technique. » « Il est très gentil. » « Très bien. » « Ah, il est là. » « Enfin, par là. » « J'arrive, bonhomme. » « Ah, mais oui, c'est ça, en fait. » « Ça, c'est donc des maisons que je peux acheter. » « Mais normalement, sur un autre compte, sur un autre perso, j'ai acheté une maison déjà. » « Mais je n'essaie plus. » « Salut, Tacros. » « C'est énorme. » « Salut. » « Je suis toute petite. » « Tu es ligne. » « Oui, elle est sympa et tout. » « Elle a une belle voix. » « On se convoit de collecter les compétences. » « Chaque fois qu'on apprend une compétence, il faut la maîtriser, n'est-ce pas ? » « Ouais. » « Tu as déjà envoyé des gobelins sauvages, ce sont les créatures les plus féroces de Vélia. » « Si tu les affrontes, tu finiras pas à comprendre leur nature. » « Je vais t'en apprendre plus sur la horde. » « Mais en cela, tu dois aller te former auprès d'Alustine. » « Je garde notre sensation pour plus tard. » « Si tu continues à étudier la nature des créatures sauvages, tu gardes cette attitude, nous nous reverrons. » « D'ici là, tu risques d'avoir du mal à te battre contre les gobelins. » « Prends soin de toi et bonne chance. » » « Ok. » « Eh bien, écoute, c'est très bien. » « Qu'est-ce que tu risques ? » « T'es entre ses jambes, quoi. » « Comment ça se passe avec les gobelins ? » « Si tu continues à étiquer les gobelins, tu risques de te mettre en danger quand tu trouves toi. » « Il m'a fait arrêter numérique. » « Je ne sais pas à faire trop pour le moment, mais tu dis calmement tes ennemis, ça t'aidera à progresser. » « Quand tu dis et tu dis calmement, ça veut juste dire qu'en fait, comme ça, c'est un truc que je ne vous avais pas expliqué, je crois. » « J'avais expliqué dans la précédente vidéo. » « J'ai sous le trice parce que j'ai expliqué plein de trucs dans la précédente vidéo. » « Au final, j'ai tout perdu, quoi. » « En gros, plus tu attaques des monstres et plus tu as de connaissances sur eux. » « Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? » « Alors, je ne pourrais pas vraiment vous montrer avec les gobelins parce que j'ai déjà fait dans le truc précédent. » « Surtout que, bon, eux, je ne peux pas non plus parce que je les tue en un coup, ça n'a aucun intérêt. » « Je vais essayer de voir s'il y a des trucs que je ne connais pas sur lesquels je n'ai pas de connaissance. » « Ouais, mais si je vous tue en un coup, les gars, ce n'est pas drôle aussi. » « Je ne peux pas montrer ça comme ça. » « Ah, mais il faut que je tue des... » « Ah, ben non. » « Par exemple, là, un gobelin, je lui tire, normal, vous me direz, je le tape et il y a sa vie qui baisse. » « Mais quand on n'a pas de connaissances sur un ennemi, en fait, sa vie ne baisse. » « On ne voit pas sa vie baisser, mais on voit plutôt sa vie devenir de plus en plus rouge. » « Comme avec le monstre de tout à l'heure, les frites que j'ai invoqués et tués, en fait. » « Tout simplement. » « Et en fait, plus on... » « Plus on... » « Donc, on combat et on tue les ennemis et plus on a de connaissances sur eux. » « Plus on a connaissances sur eux et plus on a d'informations sur leur état. » « Donc là, par exemple, ça me permettrait d'abord... » « D'avoir tout simplement le... » « La vie des gobelins, donc. » « Tout simplement. » « Il est puissant, lui. » « Puissant, le bonhomme. » « Plus intéressant de ce qu'on va contre les gens puissants. » « Il faut que je tue... » « Non, mais... » « Ah, lui. » « Gros ! » « Fume-moi ton masque. » « Et l'attaque que j'aime beaucoup, c'est celle-là. » « Celle-là. » « Ah non, je l'ai défisée. » « Non. » « Mais non, mais tu... » « Mais tu pas tout le monde aussi, là. » « C'est pas drôle, gros. » « Laisse-moi-en un peu. » « Je vais juste essayer un truc. » « Wouhou ! » « Yes ! » « Je trouve ça stylé, moi. » « Bref. » « Maintenant qu'on a tué les gobelins. » « Hop. » « Qu'est-ce qu'il va me dire ? » « Je pense que maintenant est de la bonté. » « Plus de compagnons, ça t'aidera énormément. » « Ok. » « As-tu visité la ferme Alejandro ? » « Celui qui demande de l'aide ? » « Il va combattre des effrites et des mines ou autre chose. » « Très bien. » « Un statue aux cheveux bariolés. » « Ou le pot que les gobelins protègent détruit les. » « Fait autre chose. » « Attaque en plus. » « Ok, voilà. » « C'est toute la mission qu'il va... » « Ah, putain. » « Je perds mes mots. » « Toutes les missions liées aux gobelins. » « Donc, tout simplement. » « Tout simplement. » « Je vais devoir faire plein de trucs pour lui, là. » « Il va me dire, « Ouais, vas-y, fais-ci, fais ça. » « Et voilà. » « Détruire les chaudrons. » « Salut les gars ! » « C'est vrai comme vous voulez. » « Ah oui. » « C'est fort déjà. » « Pourquoi pas ? » « Pourquoi pas ? » « Où sont les chaudrons ? » « Ah, là y en a un. » « Salut ! » « Ah, toi t'es puissant toi là. » « Ah non. » « C'était pas lui. » « Putain, je sais pas qui c'est que j'ai tué tout à l'heure. » « Mais... » « Il était bien plus puissant quoi. » « Allez ! » « Allez ! » « Allez ! » « Mais... » « Oh, enfin ! » « Je ne peux pas passer là. » « C'est pas cette délire. » « Merci quoi. » « Il est où ce chaudron ? » « Là-bas. » « Ah. » « Allez ! » « Arrête de m'embêter. » « Hop ! 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 » « Hé ! » « Hé ! » « Je m'en fout trop de puissance en moi. » « Y'a le temps ! » « Très bien. » « Très bien. » « Quoi ? » « Ah mais non. » « Je m'en fout de ma liste d'amis. » « J'aimais un fou de ma liste d'amis, dis donc. » « C'est pas ça que je voulais. » « L'esprit occulte. » « C'est lui que je veux. » « Et maintenant, les gobelins sont terrorisés. » « Tu vois ça ? » « Oui, oui. » « Tout à fait. » « Tout à fait, Thierry. » « Ils comprennent rien de ce que tu dis. » « Comme ça, ils te laisseront tranquille. » « Ça me va. » « Ça me va. » « Ça me va. » « Ok. » « Donc, on va s'arrêter là pour le moment. » « Parce que ça fait bien une demi-heure que je joue. » « Et j'espère que ça vous ait plu tout ça. » « C'est un peu compliqué, je pense. » « Mais ça devrait aller. » « Je vous dis à la prochaine pour la suite de ces épisodes. » « Tchuss ! »